Déjà, dorant les mâts, le rayon de l'aurore se joue avec les flots que sa pourpre recolore. La vague, qui s'éveille au souffle frais du jour, en sillons écumus se cruse tour à tour, et le vaisseau, serrant la voile mieux remplie, vole et rase de près la côte d'Italie. Harold s'éveille. Il voit grandir dans le lointain, les contours azurés de l'orgison romain. Il voit sortir grandant, dilifant jus du tibre, un flot qui semble enfin bouillonner d'être libre. Et Socrate, dressant son sommet dans les airs, seul se montrer debout où tomba l'univers. Plus loin, sur les confins de cette antique Europe, dans cet éden du monde où l'anguille parthénope, comme un phare éternel sur les mers allumée, sans regard, voie fumée, le Vésuve enflammé. Vemblable au feu lointain d'un mourant incendie, sa flamme, dans le jour un moment assoupie, lance au retour des nuits, les gerbes de clarté, la mer rougit des feux dans son sein reflété, et les vents, agitant ce panache sublime, comme épiliant feu d'un temple qui s'abîme, font pencher sur Paestum jusqu'à l'aube des jours, la colonne de feu qui s'écroule toujours. La sombre lueur de cette immense phare, Harold longe les bords aux fruits mille ténards, où l'Élysée antique, en un désert changé, étalant les débris de son sol ravagé, du céleste séjour dont il offrait l'image, semble avoir conservé les astres sans nuages. Là, près de cette tombe, le grand signe d'or, le vaisseau tout à coup tourne sa peau pour bord, puis, en de vague en vague, Harold, avec tristesse, voit sous les flots brillants la rive qui s'abaisse. Bientôt, son œil confond l'océan et les cieux. Ses bords immortels, disparus à ses yeux, semblent s'évanouir en de vagues nuages, comme un nom qui se perd dans le lointain des âges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada